Face au coronavirus, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Nous entrons encore plus loin depuis ce midi dans une période de restrictions qui va amener doutes et incertitudes. Le président de la République a annoncé une situation de guerre sanitaire et nous devons tous nous y préparer. Bravo aux professionnels de la santé qui agissent tous les jours pour endiguer l'épidémie et assurer une continuité de soins pour tous. Bravo également au secteur de la solidarité qui se mobilise pour assurer une continuité de services malgré les restrictions. Les acteurs de l'action sociale sont encore une fois trop rarement cités. Mais d'où ? A quelle heure ? A quelle heure on oublie des professionnels qui font le choix d'aller accompagner des personnes qui sans eux seraient isolées ? Je pense aux personnes vivant avec un handicap. Je pense aux jeunes et aux adolescents de la protection de l'enfance. Je pense aux personnes qui sont issues de l'insertion. Je pense aux personnes qui vivent dans des EHPAD. Dans ces structures, c'est le brand-bat de combat pour organiser au mieux la continuité d'accompagnement malgré les restrictions. Difficile de faire du télétravail quand on accompagne de l'humain. A tous les professionnels de l'action sociale qui s'occupent des plus vulnérables, on vous oublie pas et on vous dit « merci ». C'est un marathon qui commence. Alors prenez soin des autres bien évidemment. Prenez soin de vos proches mais surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501